J'ai exercé la pédiatrie pendant 40 ans en cabinet et j'ai eu à constater quelque chose que chacun reconnaîtra, à savoir qu'on ne fait pas un enfant par hasard. Un enfant c'est toujours quelqu'un pour lequel on a un projet et le projet majeur qu'on ne dit pas, qu'on ne savoue même pas, c'est qu'il doit réparer notre propre histoire. Si bien que ce que j'ai constaté au cours de mon exercice de pédiatre, c'est que la venue de l'enfant va créer au niveau des parents des tensions et ces tensions sont multiples. Il y en a de toutes les sortes et j'ai exploré ces tensions dans une série d'ouvrages précédents. Cette fois-ci je m'intéresse aux tensions créées par les problématiques d'argent entre les partenaires du couple, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe et combien de fois n'ai-je pas eu justement des couples venant débattre de ce problème d'argent et voir ce problème d'argent en cacher des autres. Vous savez comme les trains qui en cachent un autre. Le problème d'argent est quelque chose qui est véritablement fascine et attire l'attention au premier chef, si bien qu'on perd beaucoup beaucoup de temps à essayer de le régler de façon factuelle alors qu'en définitive il mérite d'être interrogé pour ce qu'il représente dans l'économie du couple. Et là en gros j'ai donc essayé de comprendre ce qu'il en était puisque de toutes les façons l'argent c'est un moyen d'échange. En définitive il s'inscrit parfaitement dans la relation de couple qui est une relation d'échange. Et une relation d'échange comme il s'en passe avec chacun. C'est-à-dire que le lien social c'est celui qui s'instaure entre deux individus quels qu'ils soient et quelles que soient leurs relations formelles. Je veux dire que quand il m'arrive dans la rue de demander mon chemin j'ai introduit une relation à quelqu'un lequel quelqu'un peut me répondre ou ne pas me répondre. Eh bien on s'aperçoit quand on regarde un petit peu ce qu'il en est de l'histoire de l'humanité, que les sociétés ne se sont construites que d'une seule façon, c'est que dans un échange il puisse y avoir deux individus qui dans l'échange vont être tous les deux gagnants. C'est-à-dire c'est justement quand quelqu'un fait un don, l'autre fait un contre-don. Et nous sommes là dans une thématique qui est la thématique qui a mené l'espèce animale qui était l'espèce humaine à l'espèce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une espèce qui, au moins, acquit la technicité, sinon une civilisation suffisamment profonde pour nous rendre tous heureux. Eh bien, à partir du moment où on part du principe que l'échange c'est le don et le contre-don, ça veut dire qu'à l'intérieur d'un échange entre deux personnes, il va y avoir quelque chose qui va faire que pour que je donne, il faut que je me prive. Pour que l'autre me donne, il faut qu'il se prive. C'est-à-dire que nous allons rentrer dans un système transactionnel. Et ce système transactionnel va faire que chacun de nous deux va être gagnant. Ça, c'est excellent et c'est ce qui se passe dans les couples pour que ces couples durent. C'est-à-dire que la durée d'un couple est toujours une question de volonté, c'est-à-dire d'état d'esprit. Si jamais je constitue couple en ne pensant qu'à moi-même, sans penser éventuellement que l'autre existe et que je dois lui donner quelque chose, ce qui est l'idéologie actuelle de l'individualisme, précisément, ça pose d'énormes problèmes. Parce que personne n'accepte d'être perdant. Tout le monde veut être gagnant. Eh bien, à partir d'une réflexion comme celle-là, j'ai regardé ce qu'il en était justement de ce que faisait l'argent. Et pourquoi est-ce que cette histoire d'argent est une histoire actuelle ? Pour une raison simple, c'est que ces problèmes d'argent ne se posaient pas de façon aussi aiguë et surtout pas de la façon dont ils se posent aujourd'hui il y a un siècle, par exemple. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un siècle, les couples étaient toujours dans la même logique qui a mis en place les couples il y a 15 000 ans. C'est-à-dire, quand les couples se sont fabriqués il y a 15 000 ans, les femmes qui procréaient restaient auprès des enfants parce que les enfants avaient besoin des soins qu'elles leur apportaient, et les hommes allaient acquérir ce qu'il fallait pour nourrir la mère et les enfants, et eux-mêmes. Donc il y avait quelque chose comme ça qui était un partage des tâches. Ce partage des tâches a duré jusqu'à une période extrêmement récente, c'est-à-dire jusqu'à à peine il y a un peu plus de 50 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 50 ans ? Il y a 50 ans, les femmes sont rentrées sur le marché du travail. Les couples se forment, pour 80% des cas aujourd'hui, avec deux revenus. Et ces deux revenus ne vont pas être traités de la même manière dans tous les cas de figure. C'est-à-dire que, et c'est l'expérience de Terrain, c'est-à-dire c'est l'expérience du pédiatre que je suis, de celui qui a rencontré des milliers de familles, et bien les couples vont se former, et dans la majorité des cas, c'est-à-dire je dirais statistiquement, plus de 50% des cas, l'argent ne constitue aucune préoccupation. Chacun met ses revenus à l'intérieur du compte, et on dépense comme ça, sans plus, en examinant ce qu'il en est du budget, est-ce qu'il va nous en rester assez, est-ce qu'on pourra se payer ça, est-ce qu'on pourra... etc. Mais, dans le reste des cas, on va assister à des schémas qui n'obéissent à aucune classification, qui ne peuvent absolument pas du tout être mises de façon réglée, en disant, il y a des cas dans lesquels ceci se fait, il y a des cas dans lesquels ceci se fait, etc. La plus grande disparité existe, et cette disparité en question peut revêtir quelquefois des allures véritablement, qui pourraient être choquantes pour qu'il apprend le fait, mais, cependant, à l'intérieur du couple, ça tient. Sous-titrage Société Radio-Canada